Bonjour, je m'appelle Momodou Gala Diabas. J'habite ici à Rufisque donc j'ai fait mes études ici et je suis le créateur de la marque Atelier Gala Diabas que j'ai lancé en 2016. J'étais en classe de première donc actuellement je suis étudiant à l'Institut privé de gestion IPG. Donc j'avais arrêté les études en un moment parce que j'avais tardé à m'inscrire durant l'année 2019. Donc à cette époque je me suis dit pourquoi ne pas aller faire une autre formation accélérée. Donc j'ai fait une formation en plaquiste. Donc le plaquiste c'est la personne qui fait la décoration sur les faux plafonds, les meubles mureaux et en même temps les cloisonnements mais en BA13. Donc l'Atelier Galba c'est une marque de marquinerie et de cordonnerie que j'ai lancé depuis 2016 et jusqu'à présent je suis là-dedans. Donc au début c'était Galba Shoes seulement mais vu que j'ai diversifié les articles je me suis dit pourquoi pas ne pas changer le nom. Et j'ai mis l'Atelier Galbas pour pouvoir en fait donner du sens au nom. Comme que je suis pratiquement dans tout, je suis dans tous les articles qu'on peut faire à partir du cuir. Ma vie quotidienne de jeune entrepreneur elle en fait partie en fait je suis très connecté sur les réseaux sociaux. Donc actuellement c'est là où je peux élargir mon terrain pour pouvoir en fait attirer plus de clientèle. Donc je suis présent dans tous les réseaux sociaux et donc c'est-à-dire quotidiennement si j'ai des commandes ou bien si je dois en fait activer, faire ma communication. Donc je gère mes pages sur les réseaux sociaux si je ne suis pas parti à l'école. Donc je gère mes pages sur les réseaux sociaux, essayer de vendre le maximum de produits qui puissent exister dans mon atelier et découler le plus rapidement les produits que je possède. En fait ici il faut faire preuve de persévérance parce que la vie d'un entrepreneur ce n'est pas du tout très facile. Parce que je dis cela parce que beaucoup de gens ont l'ambition d'être des entrepreneurs. Mais est-ce qu'ils sont réellement des entrepreneurs mentalement ? Parce que tu ne peux pas entrer dans un projet que tu ne maîtrises pas. Donc en fait tu vas vivre beaucoup de choses qui vont te pénaliser. Et la seule chose qui peut en fait t'aider c'est le courage, la motivation et la persévérance. En fait ce que j'aime le plus c'est que ça me fait rencontrer des gens. Seulement ça élargit en fait ma carnet d'adresse. Ça me fait connaître des gens que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour qu'ils allaient porter en fait mes articles. Donc ça, ça me fait du plaisir. Et aussi de travailler en tant que jeune et de faire travailler des jeunes comme moi. Parce que l'atelier Galbass il y a des coordonnées là-dedans. Comme il y a des livreurs. Et mon livreur c'est un jeune étudiant. Il est dans une bonne école, il suit sa formation. Et cela n'empêche pas en fait de gérer un autre business pour se satisfaire ses besoins à lui-même. En fait rien que d'essayer d'imposer le consommer local c'est une difficulté. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où les gens préfèrent vivre de manière ostentatoire. C'est à dire porter des articles qui proviennent de l'étranger. Et qui sont généralement de la contrefaçon. Parce qu'une personne est prête à aller acheter une paire de chaussures à 60 000. Alors que la chaussure en vrai ça coûte dans les 1 million, 1 million 200, voire même 2 millions. Alors que tu préfères l'acheter à 60 000 parce que c'est une contrefaçon. Que d'acheter un produit made in Sénégal à 120 000 ou à 15 000 francs. Donc ça c'est une difficulté pour nous. Le manque d'accompagnement c'est une difficulté. Parce que les gens pensent que le jeune entrepreneur ne doit pas vendre mais offrir ses produits. Aujourd'hui nous avons en fait des prêts à rembourser. Donc nous ne sommes pas partis de zéro. Donc on a demandé peut-être un accompagnement à nos parents pour qu'on puisse lancer un nouveau business. Mais certaines personnes préfèrent en fait que tu les offres les produits qu'ils viennent acheter chez vous. Et pourtant ce sont eux qui sont censés t'aider. Mais ça c'est une difficulté. Bon il y en a tellement de difficulté qu'on ne pourrait pas en finir si j'étais là à l'hésiter. Bah c'est venu naturellement. Donc j'étais en classe. Je me souviens du jour c'était en mois de mars 2016. J'étais en classe de première. Donc une fois à la descente vers 19h j'étais avec des amis. Comme j'avais tellement l'habitude de manipuler mon téléphone donc j'étais très connecté sur les réseaux sociaux et très actif. Donc j'ai lancé une publication où je disais c'est décidé je lance une marque ligne de vêtements. Et bizarrement j'avais tellement de soutien. Des gens m'appelaient de n'importe où pour me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire. A cette époque j'avais envie de faire une marque ligne de vêtements mais streetwear. Après je suis parti je me suis dit puisque ici au Sénégal nous avons tellement l'habitude de célébrer les fêtes comme la tabaski et la corité. Pourquoi ne pas me lancer dans la vente de chaussures en cuir. Non seulement en fait mon atout c'est que je décide mes propres créations. Donc j'avais demandé un soutien à mon père. Il m'a prêté 15 000 francs. Je suis parti et j'ai commencé mon business avec ces 15 000. Donc je lui ai remboursé son argent lui-même. Tout en lui offrant une paire de chaussures. Et lui en retour il en a acheté. Juste pour me soutenir. C'est pour cela en fait j'ai peur en fait d'offrir des chaussures à une personne qui était censée m'aider. Parce que la personne qui m'a soutenu à lancer mon business a acheté lui-même des chaussures chez moi. Donc ça aussi ça m'a vraiment motivé à être entrepreneur. Ok donc j'ai fait une formation parce qu'après le bac j'avais échoué. Donc je suis parti dans une école pour faire une formation en BT. Donc j'ai fait le BT commerce international et marketing. Puis une première année en licence ma commerce international et marketing. Donc mon ambition c'était en fait de me spécialiser en marketing et communication. Donc aujourd'hui ma formation en communication peut-être ça m'a donné un coup de main. Le fait de savoir comment élargir mon business. Comment en fait de gérer mon business en plan marketing. Et de gérer peut-être mes propres... De faire mes propres choses comme de créer mes propres business plans. De conceptualiser mes projets moi-même. Donc ça m'a aidé. Et à part ça j'ai fait une formation en plaquiste comme je l'avais dit à la présentation. Donc j'ambitionne aussi de faire d'autres projets. D'autres formations. Parce que je suis dans un projet que actuellement je suis en train de partager avec des amis. Que je salue de passage, Malik, Tafa et Taufer. Qui sont des personnes qui me soutiennent. Donc nous avons des projets qu'on essaie actuellement de lancer. Et cela nécessite réellement de faire d'autres formations. Donc le maximum de diplômes. Que ça soit un CS, une licence, un master. Je le ferai pour pouvoir avoir le maximum de connaissances qu'il puisse exister. En fait, c'est une chose à saisir. Parce que moi en fait, lorsque je faisais ma formation au début, c'était moi-même qui payais mes études. Donc en fait, quand je dis moi, c'est-à-dire que j'étais ma famille. En fait, c'était eux-mêmes qui avaient décidé de me payer cette formation pour avoir en fait une compétence. De me trouver un métier. Donc aller en période parce qu'il y avait la pandémie qui avait un peu retardé les cours. Donc j'ai profité du fait que l'Etat soutient les jeunes à faire des formations peut-être. Donc j'en ai bénéficié. Donc c'est actuellement qu'on doit faire des choses. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans des choses qu'on ignore. Donc on n'a pas d'expérience, qu'on n'a pas de compétence. En fait, je n'aime pas trop utiliser le mot expérience. Mais de compétence ou de connaissance. Parce qu'il va falloir qu'on soit très compétitif. Parce que le Sénégal est devenu un pays où en fait, quand tu n'as pas de compétence dans un domaine, tu ne pourras pas aller de l'avant. Donc les formations sont des choses à saisir. Elles sont vraiment obligatoires pour toute personne. Qu'est-ce qu'il y a de l'exposition ? Ici, la réponse est non. J'ai essayé d'en participer. Je suis parti dans toutes les plateformes qu'ils ont lancées. J'ai essayé de déposer mes projets. Je n'ai pas encore d'accompagnement venant d'eux. Donc si vous voyez bien, je vous ai reçu dans un magasin qui est carrément inachevé. Donc il n'y a pas d'exposition de mes produits. Ou bien d'exposition des produits avec les personnes avec qui je suis en collaboration. Parce qu'on avait lancé ce magasin il y a deux ans. Donc c'est en janvier que nous sommes entrés dans les deux ans. Et depuis tout ce temps, je peux dire que le magasin a été fermé. Et nous n'avons pas d'accompagnement. Que ça soit étatique, que ça soit d'autres personnes. Donc pas d'accompagnement, ni soutien, ni moral, ni mutuel, ni financier. Souvent je dis que... C'est une belle image sincèrement. Parce qu'imagine le fait qu'en fait une personne te passe une commande. Donc tu as un retard de deux, trois jours pour lui arriver son produit. Ça des fois ça me gêne. Ou bien le fait de recevoir la commande d'un client et qu'il ne m'a pas remis d'accompagnement. Et j'ai vraiment envie de lui demander. Souvent ça me gêne énormément. Parce que c'est pas quelque chose de très facile. Et souvent je suis très gêné en fait. De demander à une personne de me payer mon argent. Parce que lui contacter, alors oui. Bonjour messieurs, je vous avais vendu des chaussures. En fait le paiement a tardé parce que là je dois faire des choses. En fait souvent je me dis que peut-être qu'il va me répondre d'une manière un peu irrespectueuse. Ou bien moi je vais parler d'une manière irrespectueuse. Donc ce sont des choses que je vis qui me gênent énormément. Et quand même pas. Ok donc le conseil que je vais donner à la jeunesse c'est en fait de se lancer dans un projet. Mais d'y aller avec beaucoup d'amour et d'ambition. Parce qu'on peut pas se lancer dans des choses qu'on ignore. Donc je vais le conseiller de ne pas en fait chercher de l'argent. C'est en fait de pouvoir en fait faire avancer le pays. Parce que l'avenir c'est nous. Et nous nous avons des petites soeurs et des petits frères. Donc il va falloir qu'on soit des références. Donc pour ça il va falloir être persévérant, ambitieux, motivé et passionné de ce qu'on veut réellement exercer. Ouais le dernier mot je vais saluer Campus Teranga. Donc sincèrement c'est un plaisir que vous marquez cette attention à ma modeste personne. Donc je vous remercie. Aussi je remercie mes parents. A part ça je remercie mon entourage. D'où je ne pourrais pas citer de nom. Parce que j'ai vraiment en fait je vais pas oublier de nom mais je vais faire des erreurs. Mais cette personne là qui est ici, qui est assis ici auprès de moi, il va falloir que je lui donne une mention spéciale. Il s'appelle Mali Gaye donc il est toujours présent, il est toujours là à côté de moi. Je salue toutes les personnes qui ont contribué. Que ça soit un client, que ça soit en fait un coordonnier, que ça soit un livreur. Je le remercie tous. Et je suis content d'aller. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire.